Hey salut les Shaky fans comment ça va aujourd'hui ? Très bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous ! Une année 2023 qui démarre super bien puisque Shakira lance un nouveau morceau en ce jeudi 12 janvier et dans la surprise la plus totale et puis de vous à moi quand elle fait ce genre de surprise on adore hein ! Il faut dire que côté promo et bien Shakira ne fait jamais rien comme tout le monde ça fait des mois que j'entendais parler d'une potentielle collaboration entre Shakira et Bizarrap et vous savez sur twitter une rumeur est créée toutes les dix secondes et puis bon Shakira après à la sortie t'es félicite au don't you worry monotonia donc on a tous un peu oublié jusqu'à ce qu'arrive cette vidéo et cette photo et là en une demi seconde on avait compris quelque chose se préparait et puis d'une photo à une autre et bien le titre est enfin là ! Le titre est sorti à une heure du matin ici en France et dès les premières notes dans ma tête ça a donné un truc comme ça ! La vache ! C'est de la bombe ! C'est un pur hit ! Que dire de plus ? Si ce n'est que pour moi tout est parfait ! Musicalement j'ai trouvé qu'on était à mi-chemin entre du Men in Tea stand et un Shizing Shadows Malheureusement avec les lois françaises sur youtube je n'ai pas pu faire de réaction live sur le titre mais croyez moi je l'ai écouté bien sûr à l'heure de sa sortie une cinquantaine de fois ! Si sur le plan musical on est là niveau paroles on est là ! Il y en a un qui s'en est pris plein la figure et puis alors copieusement elle allume piqué mais alors comme jamais ! Non mais c'est pas très grave il ira pleurer sur l'épaule de son ami streamer ebay ! Elle parle encore de lui certes mais là je pense que c'est la dernière fois on va dire comme une sorte de conclusion ! Dans Te Felicito elle suggère ! Dans Monotonia elle est profondément blessée garde la tête haute et continue quand même à avancer ! Et dans la music session 53 alors là conclusion elle se pulvérise ! A défaut de ne pas pouvoir avoir fait une réaction live sur le titre j'ai analysé un petit peu plus en profondeur les paroles et j'ai trouvé la meilleure punchline de toute la chanson ! Ça sera un futur hit il n'y a pas le moindre doute là-dessus ! Musicalement c'est dansant, c'est entraînant ! Si ça passe en radio ça va cartonner c'est sûr et certain ! Moins d'une heure après sa sortie en France le compteur avait déjà atteint les 3 millions presque 3 millions 900 milles à peu près ! Et là même pas 24 heures après son lancement on va dire mondial ! Là à l'heure où je vous parle le titre a presque atteint les 30 millions ! Cependant il y a une toute petite question que je me pose, est-ce que ça va être le 3ème single de son 12ème album ? Ou est-ce que ça va être tout simplement un EP ? Oui car la musique elle a pas vraiment de nom en fait, elle a juste été sobrement nommée music session 53 ! Il n'y a pas vraiment de clip vidéo, enfin je veux dire par là avec plusieurs changements de costumes, plusieurs décors ! Personnellement je dirais que oui, ça va être son 3ème single ! Au contraire si c'est pas le cas, j'espère sincèrement que la musique va être sur l'album ! Pour clore cette vidéo, j'ai relevé quelques petites informations sympas ! Les paroles sont signées Shakira Keitin, oui, le même qui a travaillé sur Tefélicito ! Comme quoi que le monde est petit ! Il a été produit par les producteurs argentins Bizarrap et Zeka ! Et pour ce qui est des épées spéciaux du clip, et bien on va saluer l'excellent travail de Zartori FX et de Julia Kondé ! Et bien ça fait du bien ! Oui, ça fait du bien de commencer l'année comme ça avec un nouveau titre de Shakira ! Et en plus en solo, j'avais hormis de le préciser, mais pour une fois, elle est toute seule ! Non pas que les duos, ça me posait problème, mais disons que depuis Eldorado, en fait, il y avait que des duos avec des chanteurs qu'on connaissait pas, voire même très très peu ! Et à force, on commençait un petit peu à être, comment dirais-je, à être blasé ! Voilà, on attendait vraiment qu'à part Don Wet Up, qui est sorti en 2021, le reste ça a été que des duos avec des chanteurs qu'on connaissait pas, voire même très très peu ! Et là, le fait d'arriver avec ce titre-là, j'ai trouvé que ça fait très sincèrement, ça fait du bien ! En conclusion, mon avis personnel, je suis méga fan, c'est de la bombe ! Le fin mot de cette vidéo, eh bien, c'est vous qui l'avez ! J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette musique session ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !